Bonjour les frais soeurs de l'Université Soubande, nous sommes de retour pour une nouvelle révélation, nous allons entendre parler de quelqu'un qui a attrapé la mouche du sorcier médical-sorcier-sorcier-sorcier, nous allons tout découvrir ici au travers des témoignages qu'une jeune fille va nous raconter, c'est parti. Avant de raconter la première histoire, je voudrais en même temps sensibiliser, par moments quand on ne part boire, bas, snack, peu importe, il y a souvent des mouches, des insectes qui entrent dans nos boissons, tu enlèves et tu jettes, tu enlèves la bête et puis tu continues à boire ton vin tranquille. C'est, bon, je vais dire, on peut zapper ça comme ça, mais en même temps, c'est des trucs qu'il ne faut pas négliger. Quand je vais raconter mon histoire, vous allez comprendre. C'est mon père qui nous raconte l'histoire en fait. Il allait à un funérail et après, à un deuil, bref, de deuil funérail, après avoir fait les tam-tam, machin, truc-là, au moment de manger, ils mangent bien, maintenant ils sont en train de boire. Ils sont assis, ils m'ont dit, ils ont un homme de quatre ou cinq, bref, ils sont assis là et chacun a sa bouteille en main. Chacun a sa bouteille en main, ils sont en train de boire. Donc, maintenant, parmi eux, parmi ceux qui sont en train de boire là, il y a deux qui sont sorciers. Et un, certainement, peut-être il n'a pas su que l'autre ait aussi sorcié, je ne sais pas. Donc, il y a un qui envoie son totem ou je ne sais trop quoi, en fait, qui envoie une mouche dans la bouteille de l'autre. Donc, la bouteille entre dans la bouteille, la mouche entre dans la bouteille de l'un d'eux et il voit, il sait que ce n'est pas une mouche ordinaire. Vu que c'est un sorcier, le gars sait que ce n'est pas une mouche ordinaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il bouche la bouteille. Les autres sont en train de boire tranquilles, mais lui ne boit pas, il a fermé sa bouteille. À un moment donné, la mouche dans la bouteille commence à s'étouffer parce qu'elle veut ressortir, il n'y a plus d'air. Le monsieur qui a envoyé la mouche ne fait que gesticuler. Il gesticule, il gesticule, il gesticule, il gesticule, il gesticule, il étouffe. Après, il tombe. Quand il tombe comme ça là, il sent que s'il ne parle pas, il va mourir. Donc, il dit à l'autre que pardon, libère-moi. Donc, les autres, ceux qui sont simples là, mon père et les autres qui sont simples là, il dit que de te libérer. Il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tout, et tout, et tout. Il dit, c'est lui qui me libère, je veux sortir de la bouteille. Donc, quelqu'un est couché. Tu vois, quelqu'un qui est couché en train de s'étouffer et il dit, je veux sortir de la bouteille. Tout le monde est étonné. De quelle bouteille ? C'est là donc où le monsieur qui a fermé la bouteille dit, il voulait m'empoisonner mystiquement. Comment ? Mais moi, je l'ai attrapé, j'ai fermé. Le voici, la mouche qui est là, c'est lui qui est dans la bouteille. Je n'enlève pas. On a supplié le monsieur. Oh, il va mourir. Il dit que non, merci, je le laisse là. N'est-ce pas lui, il venait m'empoisonner pour me tuer. Je ne laisse pas. Il va seulement mourir. Il a fallu que le chef du village où ils étaient vienne intervenir pour que le monsieur enlève sa main sur la bouteille et libérez la mouche. Donc, c'était un peu, c'est ça ma petite histoire. Ah, vous voyez ça ? Souvent, les sorciers font ça. Ils se transforment en mouche, en moustique, en cafard. Mais certaines personnes ne savent pas que ce sont les œufs de la sorciérerie. Ha, défiez-vous quand même. Faites très attention. Et même des souris. Faites très attention. Les souris qui bouffent les dossiers, les papiers, c'est pas normal. Maintenant, je vais écouter une deuxième histoire qu'il va rapporter. C'est parti. Je vais dire mon oncle, le mari de ma tante. Ma tante, la soeur consanguine à ma mère qui entre dans la sorcellerie sans savoir. Le truc, c'est quoi ? Le monsieur, il perd son boulot. Quand il perd son boulot, il est dans une pauvreté extrême. Il a de la peine à nourrir ses deux enfants, y compris sa femme. C'est très compliqué. Donc maintenant, son voisin et ami vient lui dire que, Ah mon cher, j'ai une réunion dans laquelle je peux t'intégrer. Je vais parler avec eux. Vu la situation que tu es en train de traverser, je vais m'arranger à ce que, dès que tu en as la réunion, on va te donner de l'argent pour que tu puisses investir. Et quand tu vas être prêt, tu vas rembourser. Il dit, ok, je vais en parler à ma femme. Il parle, il en parle à ma tante. Que voilà ce que le voisin me propose. Elle dit, ah, c'est bien. Mais il faut lui demander, est-ce que derrière ça, il n'y a pas de condition ? N'ayez pas voir le monsieur. Il dit, est-ce que c'est quelque chose de simple ? Non, moi je veux t'aider. Regarde comment tu misères. Tes enfants n'arrivent même pas à l'école et tout. Moi, je veux juste t'aider. C'est comme ça que mon oncle accepte, finalement, l'aide. On lui donne, le monsieur l'amène à la réunion. Arrivée à la réunion, il est bien reçu. On lui remet une grosse somme d'argent. Que va te débrouiller. Qu'elle nous a dit, c'est que tu travailles. Nous sommes généraux, on veut t'aider, machin, tout et tout. Donc, voilà l'argent. Va et multiplie ton argent. Le monsieur est parti en bombe américaine. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ouvert une boutique. Il avait sa boutique et ça tournait très bien. Ça tournait vraiment bien. Et tant est vraiment reconnaissant envers le monsieur, même ma tante lui disait que non. L'argent que nous sommes en train de gagner, il ne faut pas que le moment où ils demandent leur argent, qu'on ne soit pas capable de les rembourser. Donc, la première des choses, c'est de retirer. Dès qu'on fait un bénéfice, on rétire de telle sorte qu'on puisse avoir l'argent que tu as pris là, que tu puisses avoir ça et mettre même un surplus dessus. C'est parce que les messieurs n'avaient pas dit tu vas nous rembourser avec un TAO, machin, truc et tout. Non, le gars a travaillé son argent, il a multiplié, il a gardé l'argent de côté jusqu'à mettre même le surplus. Maintenant, il attend qu'on lui dise qu'il faut rembourser parce qu'il est prêt, il est prêt à rembourser. Il attend qu'on lui dise que bon, l'argent là, il faut que tu rembourses. On ne l'appelle pas, on ne lui dit rien. Les années, bon, je dis une année et plus, même ça passe. Maintenant, son voisin vient lui dire que « Ah, c'est ton tour de rembourser, il faut que tu rembourses l'argent. » Le gars dit « Ok, il n'y a pas de problème, tu me dis seulement moi, je suis prêt, je suis prêt, l'argent est déjà là. » Le monsieur n'ayant pas le courage de lui dire que comme tu vois là, je t'envoie dans un truc qui n'est pas bon. Il lui dit tout simplement « Viens avec une chèvre blanche et deux poules noix, un truc comme ça là. » Mon oncle va voir ma tante, la soeur de ma mère, il lui dit « Ah, vraiment, les gens là me demandent une chèvre et la poule. » Donc, il dit « Mais c'est petit, avec tout ce qu'on t'a donné là, vraiment, va achète même deux chèvres, trois chèvres même, et un cajou. » Tu vois, au pays, les poulets viennent dans les cajots. Il t'achète même un cajou de poule du village. C'est ce que mon oncle est parti faire. Il a acheté trois chèvres, un cajou de poule, en plus de cela, l'argent. Donc, il arrive à la réunion, content et tout. On dit « Bon, monsieur, voilà, c'est votre tour de rembourser. » Il prend la parole, il donne les éloges à tout le monde. « Vraiment, merci, vous m'avez sorti de la galère. Grâce à vous, je vis bien. Mes enfants vont à l'école, machin, truc et tout et tout. Vraiment, voici votre argent. » Le gars dépose l'argent. « Voilà, monsieur plus au-dessus pour vous dire merci. » Le monsieur dont le chef de la réunion le regarde, il regarde le monsieur qui a fait venir mon oncle dans la réunion. Il dit « Mais attends, il y a un truc qui se passe. Tu ne lui as pas expliqué. » Le monsieur tremble parce qu'il ne sait pas comment il va dire à son ami que comme tu vois là, ce qu'on te demande, ce n'est pas ça. Voilà, donc un autre monsieur prend mon oncle, il l'amène d'ailleurs. Il dit « Ah, mon cher, comme tu vois là, il s'est déjà tremble. L'argent que tu as pris là, tu dois rembourser ça avec ta femme et l'un de tes enfants. Tu dois nous donner deux personnes. » Le monsieur n'a pas paniqué quand on lui a dit ça. Il n'a pas fait genre « Vous m'avez mis dans quoi comme ça là ? » Il a pris la chose de façon naturelle. Il est resté zen. Il dit « Ok, d'accord. » Mais il fallait me dire ça. Je n'ai pas compris. Si vous m'avez dit ça avant, j'allais prendre le temps de me préparer et tout. Il dit « Ok, c'est bien comme tu prends la chose de façon sportive. » Nous, on a eu peur que tu prennes. Non, 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 je comprends. Les choses comme ça là, c'est courant. Bon, il n'y a pas de souci. Son voisin vient lui et il dit que vraiment, pardon, il dit « Non, ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. Vraiment, si tu m'avais dit ça depuis, j'allais m'arranger. » Il dit « Ok. » C'est comme ça qu'il dit à l'Assemblée que donnez-moi un peu de temps parce qu'il faut que je réfléchisse à qui de mes enfants je vais donner. Et pour ma femme, il faut que je me prépare. Mais ne vous inquiétez. Non, c'était soit sa femme ou sa mère et l'un de ses enfants. Que laissez-moi le temps de réfléchir. Je vais faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. On dit au monsieur qu'il n'y a pas de problème. On lui a donné un délai de deux semaines entre comme ça. Le monsieur rentre. Il n'a rien dit à sa femme. Le temps est passé. Il était en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le jour où il avait rendez-vous avec la réunion, il est parti chez lui. Il s'est revêté. Il s'est levé très tôt le matin. Il a fait une note à sa femme où il a raconté toute l'histoire qu'en fait, la réunion dans laquelle je suis entrée là. Ce n'est pas ce que nous, on croyait. C'est autre chose. Moi, je ne me vois pas en train de te vendre, vendre ma mère ou l'un de mes enfants. Parce que si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est pour que tu sois bien, c'est pour que les enfants soient bien. Donc, ce que moi, je préfère faire, c'est de me suicider. quand je vais mourir là, quand tu vas trouver mon corps, demande, parce que ce sont les... Mon oncle, mon oncle, lui, il est Bouddha. Donc, il a laissé le message, la note à sa femme que quand je vais mourir là, il faut demander à mes parents de gâter mon corps de telle sorte que les gens de la secte-là ne puissent pas récupérer mon corps. Parce que si je ne donne personne, c'est moi qu'ils vont prendre. Donc, il a fait la note, il l'a laissé où il sait que sa femme va trouver. Le gars est allé se suicider chez son voisin, le voisin qu'il a mis dans la sorcellerie là. C'est chez lui. Derrière sa maison, il y avait des bananiers. C'est là-bas qu'il allait se suicider. Donc, quand le monsieur se lève, où il partait faire quoi ? Ce n'est même pas le monsieur, c'est l'un de ses enfants. Je ne sais pas ce qu'il partait chercher derrière la maison. Il voit le corps. On crie, on sort, on voit que c'est mon oncle. Le monsieur, il est paniqué parce que lui, il comprend en fait ce qui s'est passé. Il comprend ce qui s'est passé. On signale qu'il est mort et tout. Ma tante tombe sur la note. Elle comprend que c'est le voisin. Elle a fait le scandale et tout, et tout, et tout. C'est passé. Et au moment d'enterrer mon oncle, sa famille a fait les rites. pour gâter son corps de telle sorte que de façon mystique, on ne puisse pas récupérer son corps. Maintenant, celui qui a fait venir mon oncle dans la sorcellerie, mon oncle n'a pas pu donner quelqu'un un sacrifice et lui-même, on n'a pas pu le prendre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont tué le monsieur pour remplacer. Ils ont tué le voisin pour remplacer le sacrifice que mon oncle devait faire. Donc, voilà, c'est tout pour ma deuxième histoire. Vous voyez comment le diable, c'est un faux type. Ha ! On ne pratique pas avec le diable. Nous allons écouter encore que tu sois à côté et pas une autre femme. Il l'a fait dans le foutement. Les gens qui en foutent, les femmes. Waouh ! Donc moi, par la suite de la mort d'une copine, je suis musulmane, pratiquante, mais bon, je faisais aussi mes shows, quoi. Donc, quand j'ai perdu ma copine, j'ai décidé, je dis, bon, le monde, on ne peut pas savoir à quel moment on part, donc c'est mieux que je me concentre réellement dans la religion. Et donc là, je suis allée voir un guide religieux pour qu'il m'enseigne le Coran. Et donc, c'est par là, le monsieur, je ne sais pas, pour moi, je partais pour apprendre le Coran. Et lui, il s'était vraiment, je ne sais pas, il voulait de moi. Et moi, je n'ai pas compris. Ça a été très rapide. Je n'ai pas compris à quel moment ce monsieur qui était juste mon guide religieux est devenu l'homme le plus parfait à mes yeux. L'homme, je ne sais pas, l'homme, je ne voyais même plus son deux. Je ne voyais pas quelqu'un qui pouvait l'égaler, quoi. Et vite fait, il m'a parlé de voir, genre, une femme ne doit pas rester comme ça sans un mariage. Et moi, j'étais tellement consentante. Et je voulais vite fait que ce gars m'est mari. Et je ne sais pas, j'étais tellement contente, je ne sais pas. Et quand j'ai voulu présenter le monsieur à une copine, la copine est rentrée dans ma chambre, elle a pleuré comme ce n'était pas permis. Elle me dit, non, ce monsieur, ce n'est pas de ta catégorie, non, 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 ça, ce n'est pas ton mari. Et moi, je lui ai dit, non, arrête-moi ce cinéma, si le monsieur n'est pas mon mari, je suis sûre que ça ne va pas durer ce mariage. Et moi, je sentais, je voyais dans les yeux de ma maman aussi qu'elle n'était pas contente, mais elle ne disait rien, elle était là, elle regardait. Mais d'autres personnes dans la cour étaient consentantes parce que le monsieur, on dirait, quand il est venu, il a amené des petits cadeaux, il a acheté tout le monde, quoi. Mais quand on regardait dans mes yeux, je ne sais pas, on voyait des larmes de joie. J'étais trop contente d'être avec ce gars qui n'était même pas du tout. On se ressemblait, il n'y avait même un point qui nous liait. Et vite fait, en six mois de connaissance ou bien, je ne sais pas, c'est cinq mois, le mariage a été fait. Quand le mariage a été fait, le monsieur même avait déjà une femme. La femme était fâchée, je ne sais pas. Mais quand il me suis marié, pendant le mariage déjà, j'interdisais tout le monde dans la cour. Je dis, je ne veux pas que vous lui demandiez quoi que ce soit. on fait avec les moyens de boire. Tout ce qu'il va amener, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, voilà, voilà. Tellement, je voulais seulement que le mariage soit fait. Quand c'est fait, bizarrement, c'était compliqué pour nous-mêmes de consommer ce mariage. Et après, il me présentait partout. Et quand je passais, là où il m'amenait, les gens me regardaient genre, bon, ce n'était pas simple, c'est là. et d'autres me venaient dire, le monsieur, là. Parce que moi, je travaillais vers là-bas, vers son, vers leur coin, quoi. Et beaucoup nous voyaient, les gens de mon, vers mon service, nous voyaient, ils disaient, mais bon, ce monsieur, là, ce qu'il a fait à la fille, ce n'est pas normal. Parce que cette fille, elle a connu les boîtes, elle a fait des trucs, et toi, tu n'as jamais, vous n'avez jamais pris la même route, mais comment ça se fait que vous vous retrouvez aujourd'hui mariée. Et moi, j'étais, dans mon travail, je partais voir des clients. Et il y avait une dame, une de mes clientes avec qui je causais. En tant que j'ai eu des, j'ai eu des sentiments comme si je n'étais pas à ma place. Alors, j'ai dit à la dame, j'ai essayé de raconter l'histoire à la dame. Et la dame me dit que, bon, elle aussi, elle a vécu la même histoire. Parce qu'elle, elle s'est mariée avec un chef de canton. Et c'est quand, vous la voyez, c'est une jolie dame comme ça, qui n'avait rien à voir avec un chef de canton, qui avait déjà deux femmes. Mais elle dit que quand elle s'est réveillée du mariage, c'était quand elle était enceinte de trois mois, et là, elle a pleuré de ces trois mois de grossesse jusqu'à l'accouchement. Parce qu'elle, elle, elle ne se retrouvait pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce monsieur? Mais ce monsieur, pour la garder, a tout fait pour, je ne sais pas, pour la calmer. Le monsieur lui a donné des cadeaux, des quoi, 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 et puis elle est restée. Mais par fini, elle est restée, quand moi je l'ai connue, elle était déjà dans son, je peux dire, dixième année de mariage. Et elle m'a parlé d'un petit livre, là. C'est un livre d'invocation dans la religion musulmane, quoi. Elle m'a dit d'aller à la mosquée et si je trouve le livre, de prendre et en rentrant et pour savoir même que le monsieur ne va pas, il m'a déjà fait quelque chose, de lui parler du livre, je vais voir ce qu'est sa réaction. Donc, quand je suis rentrée le soir, j'avais le livre dans le sac et j'ai demandé à mon mari. Je dis, mais tu connais ce livre-là? Il me dit, oh, ça c'est des faux trucs là, c'est des faux trucs là. Donc, ce que la dame m'a dit, c'est une vérité et la dame m'a dit, lis tout ce qu'il y a dans le livre et tu commences dans tes prières, tu appliques ça. Et donc, à partir de ce jour, moi, quand je prie le matin, je prends tout mon temps pour faire mes invocations. Et vous assure, j'ai passé, je n'ai même pas fait deux semaines, je n'ai pas fait deux semaines d'invocations. Chaque matin, les soirs, j'étais concentrée parce qu'il fallait que je voie la vérité dans ça. Je ne vais pas perdre mon temps dans un truc où je ne suis pas allé volontairement. Voilà, donc, j'ai passé tout mon temps à prier, à faire des invocations et en deux semaines, en moins de deux semaines, c'est le monsieur lui-même. C'est le monsieur lui-même qui est venu. il est venu de lui-même comme ça, faire des choses. Il m'a dit, voilà, tu ne me respectes pas et voilà. Il a envoyé un truc, quoi. Il a commencé à faire des bagarres. Alors que moi-même, comme ça, j'avais peur de lui. J'avais le grand respect et puis cette peur parce qu'il connaissait des choses que moi, je ne connaissais pas. Et donc, le matin, normalement, quand il venait chez moi, il faisait sortir ma moto et puis il vient me faire bijoux là. Le jour-là, quand il est arrivé, il n'est même pas venu me faire bijoux. Il est resté là. C'est moi, j'ai fait sortir ma moto. Je suis allé au boulot. Après, je reçois un message où il me dit, ah, j'ai constaté que tu ne me respectes pas et pour le moment, on va observer qu'on va observer une pause jusqu'à ce qu'on change, jusqu'à ce qu'on gagne une nouvelle solution. C'était un lundi. Et quand j'ai reçu le message, ça m'a fait un choc. Je me dis, mais c'est quoi ça là encore? Comme ça vient de lui-même, le lendemain matin, quand j'ai fini ma prière, je l'ai appelée. Je lui ai dit, mais bon, j'ai vu le message. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il m'a dit, voilà, c'est vrai. Lui, il l'avoue, quand il m'a vue, il était vraiment dépassé. Il voulait à tout prix m'avoir, mais présentement, il voit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas me gérer. Et ça, c'était moins de trois mois de mariage. C'était dans le troisième mois de mariage. Je lui ai dit, ah, ok. Je lui ai dit, mais bon, ce n'est pas grave. Comme moi, je lui ai dit, quand quelque chose n'est pas gâté, c'est que ça appartient toujours à la personne. Moi, je ne suis pas enceinte de toi. Je suis toujours moi-même. Et donc, ce que je peux faire seulement, c'est garder ma maison et puis, voilà. On s'est décidé, le jour-là, de se séparer de façon amiable. Voilà. Et donc, je pense que ce n'est pas fini comme ça parce qu'il y a eu des médiations et autres. Mais moi, je pense que c'est la prière qui peut sauver toute personne dans ce genre de situation. Il faut toujours prier que tu sois catholique ou je ne sais pas, ta religion, quelle que soit ta religion, il faut juste prier et quel que soit le sorcier qui sera en face de toi, je pense qu'il sera désarmé à la fin. C'était juste ma petite histoire que je voulais raconter. Merci. Vous n'avez entendu ça? L'avoutement existe. Faites attention. Il n'est le coup d'encore l'autre témoignage une autre histoire du commun. C'est parti. J'ai une histoire à raconter. Il y avait un tonton qui était monté la dernière fois. Il a expliqué une histoire sur les maisons. Et moi aussi, ça m'a rappelé mon histoire. Voilà, j'habitais dans une maison. Lorsque j'ai pris la maison, tout était bien, tout était propre, correct. Mais il y avait ma voisine qui était juste là. Elles ont habité. C'était un coup pour fait. Lorsqu'ils ont habité, ils n'ont même pas fait trois mois qu'ils ont déménagé. Et ça m'a paru bizarre parce que la maison, il n'y avait rien en fait. Donc, ils n'ont pas duré, ils ont déménagé. Maintenant, la voisine aussi qui était à côté aussi, pareil. Ils n'ont pas duré aussi et ils ont déménagé. Donc, je ne comprenais pas. Mes voisines déménagé, mais moi, j'étais toujours là. Mais à un moment donné, mes activités ont vraiment chuté. j'étais presque à la paille. Mes activités ont vraiment énormément chuté. J'étais obligé même de fermer. Il y avait une petite entreprise devant l'appareil informatique et bureautique, mais ça n'allait pas du tout. Et je me disais qu'il y a des périodes comme ça dans la vie où ça ne va pas et les choses ne tournent pas en autre sens. Mais il y avait toujours des histoires. Il y avait toujours des histoires, des parables, des disputes. Ou une fois même hier, il y avait un policier qui était sur lui-même. Il a nué un pistolet. Il voulait tuer quelqu'un. Il y a toujours des histoires. C'est une fille qui vient attraper son copain avec une autre fille. Donc, il y avait tellement d'histoires sur lui-même. Mais moi, je ne regardais pas tout ça. Moi, j'habitais. J'étais là. J'étais dans la maison. Souvent, tu es dans la maison et tu es au salon, tu vois quelqu'un passer pour aller dans la chambre. Voilà. Souvent, tu es dans la chambre, tu n'attendais pas au salon. Mais moi, je ne calculais pas. C'est lorsque je me suis engagé pour me marier et lorsque j'ai voulu me marier et j'ai connu énormément de difficultés en ce moment. Mais bon, par la grâce de Dieu, je me suis marié et c'était au temps de confinement, de Corona. Voilà. Donc, on était en plein confinement en ce moment. Dans ce moment-là, on était en confinement donc j'étais avec ma conjointe, mon époux, mon épouse. Donc, elle, elle a constaté plus de choses puisqu'elle, c'est une femme. Voilà. Moi, j'étais là, je ne calculais pas ce que je me suis dit que c'est bon, c'est comme ça. Mais elle, elle a remarqué souvent, elle dit, elle croise un monsieur souvent dans la cuisine, souvent, elle le croise au salon. Voilà. Souvent, elle le croise au salon. Mais une fois, moi, j'étais au salon, elle est rentrée, elle a crié. Et je suis rentré, elle dit, mais quoi, tu cries? Elle dit, non, j'ai vu un monsieur qui me regardait dans la cuisine. Donc, on habitait dans la maison et moi, elle aussi, ça n'allait pas du tout. Parce que moi, je ne comprenais pas, j'avais croire, je ne me sentais pas vraiment, vraiment bien. Donc, moi, je prenais ça naturellement. Je me disais que, bon, c'est normal, les choses vont aller, bon, ça va aller, puisque, bon, dans la vie d'un homme, il y a des périodes vraiment difficiles. Donc, je ne calculais pas. Mais, vraiment, vraiment, ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Même lorsque quelqu'un m'appelle, il me dit, ah, bon, j'ai telle chose, tout à l'heure, demain, passe. Lorsqu'il appelle, demain, ça échoue. Donc, il y avait juste ma voisine qui était juste en bas du chemin et ma femme, c'était sa camarade. Voilà, c'était sa camarade. Sa fille était l'amie à ma femme et eux se connaissaient depuis le quartier là-bas. Donc, c'est comme ça. Moi, ma femme me dit qu'elle a vu sa camarade. Ça commence à lui. Elle dit que sa maman, depuis, elle a déménagé, ça ne va pas. Ses attitudes ont chuté. Rien ne va, rien ne bouge. Et j'ai vu que les gens vivaient, pareillement au fait, je vivais des choses similaires chez moi aussi à la maison où ça n'allait pas vraiment. Voilà, moi-même, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, pourquoi, pourquoi, pourquoi tout, tout ce que je fais, ça ne marche pas au fait. Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas au fait. c'est comme ça. J'expliquais à ma mère et ma mère m'a mis en contact avec un des maisons. Et bon, lui, au fait, lui, il était impliqué un peu dans les choses. Donc, il a consulté, il m'a dit, non, mon fils, la maison dont tu as, que tu as pris là, au fait, la maison n'a pas été construite simplement au fait. Voilà, le propriétaire, il n'était pas vraiment quelqu'un de bien. Voilà, il a pris de l'argent, voilà, il a pris certains besoin de l'argent de sang et il a construit la maison. Donc, l'esprit est dans la maison. Voilà, il se promène dans la maison, il essaie de détruire des choses. Souvent, tu sors, tu reviens, l'eau a rempli, l'eau a rempli le salon. Tu marches même dans l'eau pour rentrer dans la chambre. Et lorsque tu appelles la fille du propriétaire, puisque c'est elle qui gérée, puisque son père mort, donc quand tu l'appelles, elle, elle se plaît, on fait, pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu m'as eu à 7h, hein, débrouille-toi, tout dans moi, et puis à la chambre, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas pour ça. moi-même, j'étais sur le point de partir, mais je n'arrivais pas à partir, au fait. Je n'arrivais pas à quitter la maison. Et c'était vraiment difficile. Je n'arrivais pas à quitter. J'étais très, 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 très endetté. Je devais des gens des millions. Donc, quand elle m'a dit ça, moi-même, je me suis assis et j'ai réfléchi, j'ai vu que bon, ça, c'est simple. Si la maison, il y a un problème et que moi, je dois quitter la maison pour que j'arrête directement de dire mes choses, mes projets dans la maison, en fait. Et c'est ce que j'ai appliqué. Voilà, lorsqu'on a des choses assez dites, on se voit, et on parle de ça. D'ailleurs, on se voit même, lorsqu'on parle de ça, on rentre dans la maison, on ne parle plus de nos projets, on ne parle plus de rien. Et c'est comme ça, je me suis débrouillé, j'ai déménagé. Lorsque j'ai déménagé, pour déménager, même encore, j'ai été obligé de verser la caution en deux fois, puisque je n'avais pas toute la caution. donc, pour déménager, j'ai été obligé de verser la caution en deux fois. Et lorsque je voulais partir, il y a des choses qui ont commencé à se passer. Il y a des gens qui viennent taper la porte. Lorsque tu ouvres, tu ne vois personne. Donc, je me suis plein auprès encore de la propriétaire qui dit « Ah, mais je ne comprends pas. » Donc, moi, je l'ai dit « Je n'ai pas tel. » Elle dit « Non, je ne veux pas que tu pars. » Elle-même pour venir encaisser son loyer, il faut qu'elle fasse palable. Elle doit faire palable d'abord avec un locataire tellement que ça ne va pas. Les gens prennent les maisons, ça ne va pas chez eux. Tu vois, ces cash sont sortis à 8 heures. Les gens ne payent pas tellement que ça ne va pas. Donc, moi, je me suis forcé et j'ai déménagé. Dieu merci par la grâce et Dieu n'a pu déménager. Maintenant, quand j'ai déménagé, les choses ont commencé à aller. Moi-même, je ne parlais plus de ça, en fait. J'ai commencé à travailler. j'ai ouvert mon magasin, j'ai commencé à vendre, j'ai commencé à bien voir les choses. J'ai commencé à travailler. Ma voiture qui était en panne, j'ai pu réparer, j'ai commencé à payer un peu les crédits que je devais aux fournisseurs. J'ai commencé à payer. Et une fois, on m'a dit « Ah, tu ne dois pas remonter quelque chose. Depuis, on a quitté cette maison, ça va maintenant. » Et un jour, il y a un de mes grands frères qui arrive chez moi et je lui dit « Ah, moi, j'habitais dans une maison vers le Remblain là. Il m'a dit « Ah bon ? » Il dit « Oui. » Il dit « C'était où quand je l'ai indiqué le remblain. » le propriétaire de cette maison, ce n'était pas quelqu'un de bien. Toujours, il faisait des histoires avec ses locataires, il faisait tout où il venait, il faisait des histoires avec ses locataires. À nos points finis, toujours, c'est des gens qui se battent sur lui-même et donc à lui, il ne savait pas que moi, je suis allé pour la maison là-bas. Donc, nous, il n'allait jamais me laisser prendre maison si ce genre du mieux au fait parce que lui-même a une histoire au fait donc, ce n'est pas possible d'habiter si ce genre du mieux et c'est comme ça il dit « Ah, moi, je suis quitté là-bas. » je ne suis plus là-bas. Et ma gueule qu'on a déménagé toujours, on entend des histoires qui se passent là-bas. Il y a des histoires qui se passent souvent, c'est des incendies, souvent, c'est des querelles à nos points finis au fait. Voilà, vraiment, ce que j'aimerais il dit c'est que lorsque tu veux prendre une maison, prends la peine d'abord de bien réfléchir. Si ce n'est pas une nouvelle construction, les anciens locataires cherchent à aller voir « Ah, mais pourquoi vous avez quitté la maison ? » Parce que lorsque moi, j'ai quitté, une fois que je suis allé recréer mes affaires, j'ai vu un de mes amis, bon, ce n'est pas mon ami proche, mais on se connaît puisque, bon, on se connaît à peu près, tout le monde se connaît dans la commune. Donc, il m'a demandé « Ah, mais pourquoi je viens tu as laissé ? » Mais comme la propriété était là, donc je ne voulais pas trop aller. Donc, je l'ai laissé, quand elle a bougé, je lui ai dit « Non, la maison, ne prends pas la maison » parce que la maison, si, ce n'est pas trop ça, il ne faut pas que tu vas prendre la maison. Cherche une bonne maison, mais il ne faut pas que tu vas prendre cette maison. Et lui, il venait s'est marié aussi, il venait s'est marié. Donc, quand je lui ai dit ça, il a laissé la prime une autre maison, quelqu'un d'autre a pris la maison. « Pourquoi telle maison ils ont libéré ? » « Ne te jouent pas les... » Je vais dire ça comment, les coincés, les gens, tu ne salues pas les voisins, cause avec les gens et démons. On ne sait jamais. Peut-être que tu vis quelque chose et tout le monde vit pareil. Mais le fait que tu ne causes pas avec les voisins, personne ne sait que tout le monde souffre. Tout le monde se donne une image de quelqu'un où ça va, alors que tout le monde souffre. Donc, souvent, c'est le cas. Lorsque tu veux prendre une maison, prie beaucoup, créate beaucoup de choses. si c'est possible, même si tu es un pasteur ou un imam, appelle-le, il va venir dans la maison, il va prier d'abord. Parce que les maisons aujourd'hui, vraiment, les profiteurs des maisons ne savent pas, on ne sait pas réellement ce qu'ils font pour construire les maisons, en fait. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils font réellement pour construire d'autres, mais ils font des rituals après avoir construit la maison. Tous ceux qui vont venir habiter dans la maison, ils vont aspirer leurs chances. Donc, avant d'habiter dans une maison, il faut beaucoup beaucoup prier. Il faut beaucoup ressusciter de la prière. Donc, c'était ça mon histoire. Wow! Vous devez entendu ça? Incroyable! Nous ne l'écoutons contre l'autre histoire en tout commun. Wow! Mais aujourd'hui, je vais raconter mon petite histoire. Pour moi-même, j'ai vécu. Ce n'est pas que c'est l'histoire de quelqu'un. Bon, il fut une année, je suis allée vivre quelque part j'avais ma voisine là avec son mari qui était aussi là. J'avais aussi l'une de mes copines qui vivait aussi à côté parce que nous étions en location. Voilà que tous les jours quand j'arrivais chez ma copine, je trouvais toujours que sa voisine, son mari la frappait toujours. Souvent, son mari ne lui donnait pas à manger. Elle avait fait un bébé. Souvent, l'homme sort comme ça, l'homme ne lui donne rien à manger. Bon, elle était copine avec ma copine puisque au départ, ça ne donnait pas mais après, j'ai vu, j'étais vraiment bien collé là. Bon, je n'étais pas avec elle mais même qu'elle écoutait, elle me disait souvent les petits trucs des femmes, les congossas. voilà qu'avec le temps, après, je me suis séparée d'elle, j'ai pris, j'ai cherché une autre maison, je suis partie, j'ai laissé ma copine là-bas, ils étaient toujours ensemble. J'ai trouvé le travail, je suis partie, un jour, ma copine me dit non, le mari de la dame a commencé à me courtoier. Bon, je n'étais pas trop avec lui, bon, je ne voulais même pas, bon, il y a le moment qu'on s'est rencontrés, bon, je ne sais pas quel esprit me disait non, n'accepte pas, n'accepte pas. Et on s'est rencontrés deux fois mais on s'est séparés en queue de poisson, lui-même, il a su que donc, je ne voulais pas de l'amitié. Je me suis séparée avec lui, je suis allée, j'ai dit à ma copine que le mari de ta copine il ne fait qu'en se vu dernièrement, il a pris mon numéro mais il ne faut que m'appeler, il veut l'amitié entre nous. Ma copine dit ah, comment tu vois comment il me donne sa femme ici, là ? Tu penses que c'est un homme là-bas ? Je dis, je ne suis même pas d'abord dans ça. On s'est rencontrés deux fois mais on s'est séparés, je n'étais pas trop intéressée. Un jour, je quitte, j'ai fait mon premier voyage, je m'en vais en Chine. Je rentre. Quand je rentre maintenant, j'entends ma copine me dire ouais, tu sais que ma copine est morte jusqu'à ce qu'on allait enterrer. Il dit ok, elle a fait quoi ? Il dit non, un simple palud comme ça que son mari l'ait frappé dernièrement. Après, après ça, après la bagarre, après elle est tombée malade jusqu'à ce qu'elle est morte comme ça. Je dis ah, t'es à son âme. C'est où maintenant je fais encore un deuxième voyage parce que je ne voyais plus son mari. Je fais un deuxième voyage en Chine, je rentre. Elle me dit tu sais que l'enfant est, l'enfant qu'elle avait laissé là est aussi mort. J'ai dit hey, qu'est-ce que ça c'est quoi ça ? Elle dit ah, c'est sûr que l'enfant dit que l'enfant pleurait trop, l'enfant pleurait trop, 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 jusqu'à l'enfant a chuté un jour comme ça, il est mort. Je dis ah, peut-être que c'est elle qui est venue récupérer son enfant et c'était même c'était vrai, c'est elle qui était venue récupérer l'enfant. Même pas d'eux, semaines encore, on entend encore que l'homme aussi mort. J'étais maintenant couché, je suis jeuf, je fais encore une troisième voie, je suis partie en Chine. Bon, à l'hôtel en Chine maintenant, je suis couché, je vois seulement, je suis dans les rêves, je vois seulement, la dame vient, elle entre, elle vient s'asseoir près de moi. Là, c'était dur comme ça, c'était tellement difficile. qui dit dans les rêves comme ça, mais je transpire. Eh bien, elle pousse mon pied, elle s'assoit, elle me dit, je suis venue te voir. J'ai dit, oui, tu es venue me voir pourquoi je ne te connais pas, je ne t'ai pas mis avec toi. Tu es venue me voir pourquoi je suis venue te voir pour te demander si tu as sorti avec mon mari. Je dis, ah, si c'est que tu, si c'est que tu suis les gens qui sont avec ton mari là, ce que tu peux déjà comprendre que moi, je ne suis pas sorti avec ton mari, même si ton mari pourrait dire moi, je ne suis jamais sorti avec ton mari. Elle dit, ok, c'est seulement ce que je voulais connaître parce que où je suis là, je marche, je cherche toutes les femmes qui ont sorti avec mon mari. Tiens, j'ai dit que je suis sorti dans le sommeil, dans le rêve, dans les rêves comme ça. Là, la chambre était dure. J'ai dit que j'avais lâché de bouge, j'avais peur. Quand je suis rentrée au Cameroun, j'arrive au Cameroun, je m'en vais chez ma copine. Nous sommes à six comme ça, en train de causer. J'ai dit, hé, ma, elle dit, j'ai dit, tu sais que, j'ai même rêvé de ta copine là, elle est venue me demander si j'ai sorti avec son mari. Tu l'avais dit quand elle vivait encore, tu l'avais dit que son mari me drague. Elle dit, elle dit, mais ma copine, tu dis même quoi? Elle dit, mais moi-même, elle est venue ici là, je t'ai couché au lit, en plein midi. Tu vois seulement quelqu'un qui entre dans les rêves, elle pousse mon pied, elle dit, je suis venue comme ça là, te saluer. Elle dit, ma soeur, je suis sortie dans le sommet comme ça, la maison était glacée. Et quand elle est morte, je suis allée l'accompagner. La manière qu'on l'a enterrée, on l'a enterrée dans l'eau, puisqu'elle ne voulait même pas, elle ne voulait même pas qu'on l'enterrée. Quand on creusait le trou pour l'enterrer, l'eau montait, on enlève l'eau, l'eau remplit jusqu'à la fin, on a mis le cerquet dans l'eau comme ça, on a mis les pieds, on a mis les pieds, on a versé le sable comme ça là. Même la manière qu'elle est morte, nous-mêmes, on connaissait que la femme là n'était pas simple. Elle est revenue, elle a récupéré son mari, elle a récupéré son enfant, elle est partie. Donc c'est une manière de dire aux filles que pardon, quand vous marchez là, il y a souvent, les maris des gens là, souvent les femmes là ne sont pas saines. Les femmes là ne sont pas saines. Je dis qu'elle a tué toute sa famille, elle est revenue prendre toute sa famille, elle est partie avec. Donc quand on marche là, pardon, c'est comme un conseil que je voulais donner aux jeunes filles. Il y a les jeunes filles ici là qui meurent, comme ça, on ne sait même pas de quoi elle est morte, on ne sait même pas comment ça a commencé. Donc c'était mon histoire. Merci beaucoup, Onestine. Vous avez entendu ça ? Pour l'histoire. Je viens pour raconter une histoire. Je me suis rappelé à travers les différents épisodes d'une partie de mon enfance où j'avais une amie, une copine, comme on dit, on était tout petits, on était très proches, même quasiment inséparables. On se séparait que quand chacun devait aller chez soi. Et moi j'allais beaucoup chez eux, ils n'étaient pas loin de chez nous, peut-être à 100 mètres. Alors, celle-ci, elle est morte mystérieusement. Un matin, je suis arrivé et puis j'ai vu la famille qui ne pleurait pas. Bon, ils étaient tout tristes. Et puis, j'ai demandé, mais où est, où est, je donnerais le nom de Nono? Où est Nono? On me regarde, on ne me dit rien et puis j'ai dit, ben dis donc, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est malade et puis on me dit, Nono est morte. On m'a dit ça comme ça. Et la personne qui me disait ça, c'était sa grande-sœur qui, si je me rappelle bien, devait avoir dans les 20, 22 ans par là. Donc, la grande-sœur en question disait, mais Nono est morte et puis ne nous dérange pas. Va chez toi, va chez toi. Mais pourquoi autant, pourquoi, pourquoi, pourquoi être fâché? Et pourtant, je suis reparti chez moi et je l'ai dit à mes parents. J'étais tout triste et tout pleurant. Et là, je me suis rappelé, je me suis rappelé la veille qu'on était assis ensemble et qu'on mangeait. Alors, pourquoi ce détail? Parce que c'est l'un des frères qui va m'expliquer réellement ce qui s'est passé. Il est arrivé que la veille, quand on s'est retrouvé en après-midi, en tout cas à midi, entre midi, midi, 13 heures, elle était en train de manger de la viande au portail et puis j'ai demandé, elle a dit non et puis j'ai insisté et puis elle s'est énervée mais d'une colère que je n'ai pas trop compris. Donc, le même soir, apparemment, elle était sortie en vampire comme on dit chez nous au Gabon. Voilà, donc, elle est sortie et sa grand-mère lui avait interdit de le faire. Elle l'avait fait donc on lui avait frotté on dit le piment, c'est comme ça qu'on m'a raconté je ne sais pas trop comment ça se passe. On lui a frotté je ne sais pas trop quoi le piment et peut-être autre chose sur tout le corps et elle n'a pas pu revenir. donc à la lueur du jour elle partait et puis finalement elle est partie. Donc, voilà un peu l'histoire. Et puis, je me rappelle qu'à cette période je faisais beaucoup de rêves où on était tous enfin, on était tous les enfants du quartier en train de jouer dans notre petite ruelle et puis elle et moi à Nouveau-Lyon donc on se poursuivait. Bon, je ne sais pas si ça fait de moi un sorcier mais je me suis rappelé de ça parce que j'ai écouté beaucoup d'histoires similaires et je me dis nous sommes tous nous sommes tous d'abord des esprits et je le pense vraiment et des fois on ne fait pas attention à certains événements de nos vies et je remercie vraiment le concept de cette émission qui nous ramène naturellement à revisiter un peu tout notre parcours. Bon, c'était la première histoire et la dernière pour aujourd'hui. Tu as dit ça ? Non. Tu as dit ça ? C'est parti. J'ai une petite histoire à raconter. C'était un jour, c'était dans le quartier, ma voisine au fait. Je partais tout le temps chez elle. Je suis jumelle donc je suis allée chez elle avec ma jumelle mais il y avait leur gardien qui a demandé le nom à ma jumelle. Elle s'appelait comment ? Ma jumelle tant têtue, elle dit elle ne dit pas son nom qu'elle ne dit pas son nom aux inconnus. Le monsieur l'a dit ok, ils sont disputés là-bas elle est petite, le monsieur est grand elle a commencé à pas dire elle ne donne pas son nom. Le monsieur a forcé, forcé, elle dit elle ne donne pas. Ils sont restés comme ça. Nous on est rentrés chez nous après on s'en foutait on est des enfants après on est rentrés chez nous on s'est amusés on s'est laveur pour ne pas se coucher. Au milieu de la nuit elle crie que quelqu'un lui a tapé dans le dos. Moi je dors ma tante qui à côté dort on s'est tous réveillés on l'a regardé on lui a dit qu'est-ce qui se passe ? Après il y a ma mère qui est venue qui lui a demandé il y a dit quelqu'un lui a tapé dans le dos. Après ma mère lui a demandé qu'est-ce que tu as fait dans la journée ? Après elle a raconté tout à ma mère. Après il y avait ma mère qui a dit à sa copine la dame a fait le lien avec le monsieur. La dame a dit aller parler au monsieur là de la laisser en paix. Le monsieur est allé lui vous appeler. Toutes les femmes du quartier sont allées voir le monsieur l'ont insultée. Qu'est-ce que tu fais derrière un enfant ? Laisse-la laisse-la. À la fin maman elle a conseillé à toutes les voisines de veiller sur leurs enfants. Après ils ont viré le monsieur parce que maman est amie avec la copine de maman. Ils ont viré le monsieur. Après maintenant il a dit ouais c'était lui. Après maintenant ils l'ont viré parce que la dame elle avait peur maintenant même pour ses enfants. Donc elle a viré le monsieur. Donc c'était une petite histoire. Donc veillez beaucoup sur vos enfants. Wow. Une autre histoire dit comment ? C'est facile. Bon cette histoire que je vais raconter c'est une histoire vécue par moi-même. Pour ceux qui ne croient pas à nos esprits comme on dit quand tu perds quelqu'un de cher dans ta vie et que tu rencontres quelque chose quand tu es dans la merde que cette personne nous cet esprit il a pu revenir te sauver un jour. Bon je vais vous raconter un peu c'est mon histoire ce qui s'est passé pendant l'accouchement de ma fille en 2014. Donc j'étais enceinte j'attendais une petite fille et donc je suis déjà arrivée à dix mois mais je n'accouchais pas. Donc je repars voir le médecin pour lui parce que voilà je pars voir le médecin pour le dernier bilan parce qu'il fallait déjà arranger avec l'anesthésiste. Et dès qu'on arrive à l'hôpital donc le lendemain je rentrais au dixième mois pile poil donc j'explique que j'ai déjà dépassé les 32 semaines comment ça va se passer. Donc le médecin me donne deux jours là oui le médecin il me dit si demain vous n'accouchez pas donc le 20 on sera obligé de de vous intervenir par césarienne. Alors je rentre avec mon mari à l'époque à la maison et vers 18h on est parti à la foire foraine vers 18h on rentre à la maison je sens des contractions en allant aux toilettes et il fallait qu'on part directement à l'hôpital parce que le médecin avait dit dès que tu vas sentir quelque chose il faut revenir avant que tu commences à saigner. Donc on arrive à l'hôpital le ce qui a vraiment tout basculé d'un coup donc j'avais des fortes contractions donc nous sommes arrivés à 19h 19h 20h mon mari comme on avait laissé deux enfants à la maison mon mari dit il doit faire un tour à la maison pour aller donner la bouffe aux autres parce qu'il y avait encore le temps donc je venais d'arriver le travail venait de commencer donc il avait le temps de faire un aller-retour et quand il part et derrière l'UDMG en une heure tout commence à basculer et quand je commence à dire à la sage-chambre que je ne me sens pas bien je sens que l'enfant on va sortir mais la dame le docteur me dit mais non madame vous venez d'arriver même pas deux heures vous ne pouvez pas accoucher maintenant il y a encore du temps j'ai dit mais moi je commence à sentir l'enfant il faut me changer de style parce que le travail a déjà commencé à peine vous n'êtes qu'à un doigt donc on ne croit pas à cinq doigts on ne croit pas que vous êtes déjà à un doigt pour mettre au monde et ça a commencé à tourner ça a commencé à tourner à un moment ils ont dit non la dame tellement qu'elle hésite parce que je devais accoucher par péridurale donc on attendait d'abord que le médecin puisse venir on a dit sinon vous allez accoucher normal sans péridurale j'ai dit mais effectivement là je sens l'enfant l'enfant va sortir et le médecin il arrive il vient me faire encore mes doigtés pour voir l'état de l'enfant effectivement il touche la tête alors donc on me pousse on me dit effectivement on ne peut plus vous changer de salle donc vous allez ce mois accoucher sur place là où vous êtes allongé dans la salle d'attente et le travail commence il est 20h30 le temps qu'on appelle mon mari qu'il revienne et tout parce que moi je vais accoucher alors que pour lui il se disait je vais accoucher vers 2h du matin 3h 21h 21h05 l'enfant est sorti donc de 20h à 21h05 mon bébé dès que je regarde la montre il est 21h05 le bébé sort dès que l'enfant sort un moment je sens comme un esprit je commence à crier tout d'un coup je me mets à prier j'appelle j'invoque le nom de ma mère qui est morte un moment je pense à ma mère j'ai dit maman t'es où j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi et je tombe dans le coma quand je fais ça je tombe dans le coma le mercredi je suis sortie le lendemain je me réveille le jeudi et quand tout se déroule je suis dans le coma on m'emmène parce que vous savez comment ça se passe en France même si votre mari n'est pas là mais il y a des gens il y a des médecins qui doivent vous assister aller vous faire la prise de sang et tout votre signe sanguin il faut vous transférer et tout donc tout se passait j'étais seule mon mari n'était pas là juste avec les médecins dès qu'il arrive donc on appelle en catastrophe il arrive mais votre femme elle est en coma comment ça l'enfant est déjà né et tout donc c'est ma belle mère qui arrive avant mon mari qui a habillé l'enfant et tout et moi avant je me souviens très bien avant de rentrer le coma justement appeler le nom de ma mère quand j'ai invoqué ma mère j'ai dit maman aide moi j'ai besoin de toi viens et c'est là où je suis partie et au réveil quand je me réveille le lendemain jeudi à 16h et les médecins je vois au moins plus de 10 médecins autour de moi qui viennent me féliciter en même temps ils me disaient que vous avez vraiment un esprit très très fort parce qu'on a que vous perdre on ne croyait pas que vous allez revenir en tout cas prenez soin de vous élevez vos enfants en tout cas vous avez eu de la chance on ne sait pas sur 10 10 cas pareils on ne sait pas combien on peut avoir votre chance là de survivre parce qu'on m'avait rajouté 14 aux poches de sang avec tout ce qui s'est passé parce qu'on ne retrouvait pas d'où venait le comment dirais-je comment ça ça s'appelle l'hémorragie voilà donc en France heureusement qu'il y a plusieurs solutions si j'étais en Afrique car j'allais partir donc il fallait m'injecter un truc c'est comme du béton dans mon vôtre pour aller bloquer d'où venait cette hémorragie là donc on m'a dit la troisième fois si ça n'allait pas marcher on devait tout enlever donc je n'allais plus mettre au monde donc vous voyez l'efficacité et quand on dit que nous avons des anges gardiens parce qu'à cette époque là si j'avais peut-être des doutes si je n'avais pas invoqué peut-être c'est seulement Dieu qui m'avait dit invoque l'esprit de ton ange gardien invoque le nom de ta maman peut-être que c'est mon ange gardien et elle est venue à mon secours me protéger pour que je puisse élever ma fille aujourd'hui ma fille elle a huit ans par la gloire de Dieu et cet ange gardien là et l'efficacité de la médecine qui ont été vraiment très efficaces parce que quand mon mari est arrivé tout était déjà fait donc c'est pour cela on nous dit que quand il y a d'autres personnes qui disent quand vous êtes dans le Seigneur il ne faut pas laisser les morts ensevelir entre les morts on n'invoquait pas ceux qui nous ont quittés mais parfois c'est important c'est important parce que même Jésus lui-même à la croix il a crié Père voilà donc c'était un peu ça c'était ça mon histoire waouh quelle histoire roca boleste dites moi ce que vous avez aussi